Après un vol qualifié d'historique par le commandant de bord entre la Belgique et la RDC, la relique de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance en République démocratique du Congo, a été accueillie ce matin avec les honneurs militaires à l'aéroport de Kinshasa. Il s'agit de la première étape de ce retour définitif en terre congolaise après 61 ans d'intente. Le cercueil et la délégation qui l'accompagne doivent s'envoler dans la province du Sankourou, où naquit Patrice Lumumba en 1925 dans le village d'Onaloua. Le cortège se rendra ensuite à Kisangani avant de rejoindre Lubumbashi de revenir à Kinshasa pour les trois jours de deuil national. Christophe Muzungu est le président de l'association des enfants des martyrs de l'indépendance, ambassadeur de la RDC et doyen du corps diplomatique au Congo-Brazzaville. Il est lui-même le fils d'un martyr de l'indépendance. Christophe Muzungu se réjouit du retour de la dent de l'ancien premier ministre congolais et revient sur le combat mené avec ses compagnons. Comme vous le savez, Patrice Lumumba, il n'était pas seul dans son combat. L'histoire nous apprend qu'ils étaient au nombre des dix. Trois personnalités ont été déportées au Katanga, province en rébellion, à savoir Patrice Meryl Lumumba, le premier ministre, et ses deux compagnons au Kito Impolo. Et cette autre personnalité ont été déportées à Bakwanda, province aussi en rébellion, à savoir Christophe Muzungu, mon père, Pierre Elinguesa, Camille Yangara, Mboui Joseph, Fino Jean-Pierre, Emmanuel Nzouzi, Moujania Ipaterini et Fataki. C'était pour le même combat, le même idéal, et ils ont subi le même sort. Aujourd'hui, le relique du premier ministre arrive, et deux compagnons de fortune, à savoir Okito Joseph et Mpolo Maurice, ont été honorés, et d'ici le 30 juin, les autres aussi seront honorés, parce qu'il y a une stèle qui sera érigée en mémoire de martyrs de l'indépendance assassinés à Bakwanda.